Europe 1, Europe 1, 8h44, la revue de Presque avec les magasins Jouez Club, Jouez Club, la passion du jouet. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre et Jean-Pierre. Eh oui, eh oui, eh oui, je reçois, je suis toujours avec Jean-Pierre Affarin, c'est passionnant. Eh, Jean-Pierre Affarin, vous proposez une alliance avec le gouvernement socialiste de Manuel Valls, vous vous mettez autour d'une table pour parler du chômage, c'est ça ? Mais oui, Jean-Pierre, Jean-Pierre Affarin, il faut se le mettre dans la tête, il y a un nouveau parti, c'est le Front National qui risque d'exclure au deuxième tour de la présidentielle les socialistes et les républicains. Il est urgent de se travailler main dans la main. Vous savez, nous avons su le faire, nous avons su faire un pacte avec les socialistes pour stopper le Front National au régional. Il faut faire la même chose pour le chômage qui génère, vous savez, la montée du Front National. Il faut s'attaquer à la cause, c'est le chômage, c'est une priorité. Mettons-nous autour d'une table, c'est la priorité, le chômage en France. Oui, et puisque c'est la priorité, le chômage en France, je tiens à dire que vous partez demain à Téhéran avec Gérard Larcher en Iran, rencontrer le président Rouhani. Oui, 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 car j'ai la médiation dans le sang. Je suis un médiateur, club trotteur, oui, il faut combattre le chômage en Iran. Et je proposerai de se mettre autour d'une table un pacte républicain entre les chiites et les sunnites. Je le dis avec Gérard Larcher et moi-même, les sunnites et les chiites. Mettons-nous autour d'une table, hein, Gérard ? Ah, ben oui, c'est important de se mettre autour d'une table. C'est pour ça qu'on va à Téhéran. On y va, Jean-Pierre ? T'as ton passeport ? T'as ton pâté ? T'as tout ? Bon, ben, on y va. Voilà, à vous, je l'ai. Allez, bon voyage. Ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour, Guillaume. Bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Bonjour, Julie, Natacha, Caro, Thomas, Lolo, Jean-Marc, j'oublie personne. Si, mes auditeurs, chéries, c'est donc aujourd'hui la sortie du blockbuster le plus attendu de ces 50 dernières années. Star Wars ! Alors, 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 je rappelle tout de même, chers auditeurs, qu'Europe 1 est partenaire de Star Wars. Eh oui, oui, oui. Comme s'ils avaient besoin de nous, franchement. D'ailleurs, vu le budget du film, je me demande même si c'est pas plutôt Star Wars qui est partenaire d'Europe 1. Rappelez-moi d'ailleurs la date du premier Star Wars, chère Julie. Ah ben, on l'a rappelé ce matin, le premier, c'était sorti en 1977, c'est ça ? Voilà, 1977. Alors déjà, bon, ben, on va tout vous dire, on a revu la princesse Léla en 2015. Bon, ben, elle a moins bien vieilli que le vaisseau, franchement. Sympa. Ah ben, si, écoutez, elle a pris un petit coup de vieux et puis Luke Skywalker, lui, visiblement, il a pris un coup de, ben, un coup de whisky, un coup de schnapps, un coup de vodka. Faut surtout pas lui filer les clés du vaisseau. Ou alors, faut lui faire souffrir le ballon avant. Allez, on décolle tous ensemble, on l'aborde du vaisseau d'Europe 1 pour l'été. On vous écoute, Guillaume. Événement cinéma, donc, aujourd'hui, sort le dernier Star Wars, le réveil de la force. Le film dure 2h15. Oui, il ne pouvait pas faire plus. La batterie d'Air 2D2 a la même autonomie que celle d'un iPhone. Le cœur sur la main, deux suspects liés aux attentats de Paris ont été mis en garde à vue. Ils devraient donc passer la nuit au poste. Ben oui, ça, depuis que Jawad n'est plus là pour les loger, il n'y a plus que le commissariat pour les accueillir. Plus rien ne sera jamais comme avant. C'est la phrase teintée de mea culpa, la plus entendue dimanche soir. Saluerons d'ailleurs le courage formidable de Claude Bartholome qui n'a pas hésité à remettre son sort entre les mains de sa famille. Bravo les gars, bravo Claude Bartholome. Il s'est jamais hésité à se jeter dans la fosse aux chats, des chatons à lui en plus. Puis il y a le cas NKM aussi. Oui, Nathalie Kosciusko-Morizet qui a été écartée des Républicains, c'est ça ? Voilà, c'est ça exactement, la baronne NKM a eu à peine le temps de dire « Oui Nicolas, je ne suis pas tout à fait d'accord. » Quick, ça y est, Sarko lui avait déjà coupé la tête. Plus rien, on vous le dit, ne sera comme avant. Ils nous l'ont promis l'unité dimanche. Et ils ont tenu jusqu'à mardi. À vous Julie. Merci Guillaume, à bientôt. Après les élections régionales, l'ambiance est tendue chez les Républicains. On va tout de suite accueillir Alain Juppé. Oui, écoutez, pourquoi dire que l'ambiance est tendue ? Non, je la trouve excellente. Écoutez, nous sommes tous sereins, calmes, tranquilles, décontractés du slip. Excusez-moi, mais attendez, vous ne pouvez pas parler d'une ambiance décontractée. Nicolas Sarkozy a quand même viré Nathalie Kosciusko-Morizet dès le lendemain des régionales. Ah oui, donc vous parlez de Nicolas Sarkozy, pas des Républicains. Non, non, mais précisez, parce que ça joue la corde. C'est vrai que Nicolas est tendu, mais bon, d'abord, l'a-t-on déjà vu calme ? Je ne crois pas. Et parce que nous, les Républicains normaux, nous n'avons pas de problème de tic nerveux et de syndrome de Gilles de la Tourette. Nous allons très bien, les Républicains. Mais Nicolas Sarkozy, oui, je vous l'accorde. Il peut se péter une veine du front à tout moment. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Pardonnez-moi que je m'immisce. Bonjour, Nicolas Sarkozy. Oui, c'est ça, oui, bonjour. Dis donc, Alain, tu veux faire croire quoi ? Mme Julie qui a des dissensions et que ce n'est pas la bonne ambiance ici ? Je suis très calme, je tiens à le dire, je travaille pour l'unité, là, maintenant. Et si mon unité, elle ne te plaît pas, coup de tête balayée, tu dégages. Mais calme-toi, Nicolas, tu vas encore saigner du nez. Eh ben, dis donc, on dirait que la bataille pour les primaires est déjà lancée. Écoutez, n'en rajoutez pas, vous, Mme Julie, pas du tout. Pour l'instant, on travaille sur le rassemblement. Et une fois qu'on sera tous bien unis, Alain, je te mets ta race. Vous voyez, Mme Julie, il n'est pas plus nerveux que d'habitude. Mais je l'ai toujours connu comme ça, vous savez, je vous dis, tout va bien. Eh ben, on va vous croire. Merci, M. Juppé. Allez, autre chose, Thomas, le fils de Laurent Fabius, a été mis en examen hier pour blanchiment d'argent et escroquerie. Bonjour, M. Fabius. Oui, oui, bonjour, Mme Julie. Je suis bouleversé. Je suis bouleversé, je suis très ému. J'ai envie de pleurer. Alors, je vous parle, j'ai envie de taper sur la table avec mon petit marteau vert en forme de feuille. Comme la COP21, je suis sous choc, je ne comprends pas. Mais vous n'avez jamais eu aucun soupçon ? Pas du tout. Vous savez, Thomas était près de moi à la COP21. Il me disait, très souvent d'ailleurs, il m'a appelé, il me conseillait. Il me dit, papa, fais attention, on protège les petits états insulaires, les îles Caïmans, les Seychelles, les Bermudes, les îles du Luxembourg, du Schenstein. Et je pensais qu'il ne voulait pas que ces îles disparaissent pour protéger les tortues, pour protéger les coraux et les jolies maisons en bout séchée. Attendez, on n'est pas dupes. C'est très joli, les maisons en bout séchée. Oui, bien sûr. On n'est pas dupes, M. Fabius, ce sont des paradis fiscaux ces îles, là, que vous citez. Oui, il a raison, ce sont des paradis fiscaux. C'est ce que je vais te comprendre. Aujourd'hui, vous comprendrez que je suis au bord des lames. Mon fils pensait avant tout aux banques et pas aux anémones de mer ou aux tribus indigènes qui se mettent d'ailleurs des raquettes de ping-pong dans les lèvres. Vous avez l'image. Oui, oui, on le connaît. C'est qu'Abole parcourt le monde. Oui, non, en fait, il ne pensait qu'à l'argent. C'est à vous rendre marteau. Vous savez, comme mon petit marteau vert en forme de feuille qui a fait un tabac. L'ironie du sort d'ailleurs. Merci Laurent Fabius. Marine Le Pen. Vous n'avez pas dit que la voix était parfaite. Superbe, la voix. Marine Le Pen a gagné une bataille judiciaire. Elle est donc relaxée. Elle avait comparé les prières de rue à l'occupation allemande, vous vous en souvenez. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Vous l'avez appelée hier pour la féliciter, votre fille ? Bien sûr, bien sûr, je l'ai appelée. Mais pour l'insulter, n'est-ce pas ? Même pas foutue, Mme Julie, d'être condamnée comme son papa. Marine, tu es une incapable. Une louseuse en série, disons-le, décidément. Franchement, M. Soto, elle m'aura tout raté cette semaine. La France va mal, Mme Leclerc. Tout par avolo, y compris dans l'élection de Miss France à venir, n'est-ce pas ? Mais quel rapport ? Comment ça ? Alors, ouvrez les yeux. Combien y a-t-il de Miss en compétition, M. Morandini ? Un certain nombre. Il y en a 30 et 31. J'aime l'approximation de vos données chiffrées. Il y en a 31, M. Le Pen. 31, oui, ça y est, M. Morandini se réveille dès qu'il a la feuille sous les yeux. 31, tout à fait. Pour seulement combien de régions ? 13. 13, voilà. Donc, il y a 31 Miss pour seulement 13 régions. J'en conclue qu'il y a donc 18, oui, M. Soto, 18 migrantes qui se sont malencontreusement glissées, sournoisement glissées dans l'élection de Miss France. Mais je le dis, je sais que quand elles défileront en burqa pendant le défilé maillot, elles seront démasquées. D'accord. Merci, Jean-Marie Le Pen. Je n'ai pas dit que la voix était parfaite. Non, mais je ne ferai plus de commentaires de ce genre, c'est promis. Les tensions reprennent dans chaque partie politique. À gauche, Manuel Valls et Jean-Christophe Cambadeli sont en désaccord. À droite, Nicolas Sarkozy a donc limogé Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour, Philippe Douste-Blasi. Un petit commentaire sur la situation ? Bonjour, je viens de regarder les analyses de la politique en France. Il n'y a pas de doute, elle est malade. Maintenant, je tiens quand même à prévenir les Français. Il ne faut pas pour autant voter Front National. On ne soigne pas un ongle incarné en faisant une chimiothérapie. C'est trop violent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je préconise à la classe politique, pardonnez-moi, du décontractile, c'est urgent, du décontractile pour se calmer un peu, ainsi qu'un spray, oui, je vais rajouter un petit spray auditif, du Populox, pour entendre, bien sûr, pour entendre tout le monde. Et puis, également, du Populox, attendez un instant, je regarde parce que je n'ai pas... Du Moralex aussi, non, c'est pas ça ? Du Moralex, oui, ça c'est très bien le Moralex. Qu'est-ce que vous cherchez là ? Non, j'ai mes feuilles qui collent, donc je suis complètement paumé. Attendez, deux secondes. Il y a du Moralex 3000, c'est ça ? Oui, du Moralex 3000. Et puis, j'ai aussi quelque chose pour Thomas Fabius, c'est de l'Arnacox 4000, c'est un substitut pour ralentir les arnaques petit à petit. Et puis, et puis, et puis, ça c'est important, pour les agents du fisc, pour les casinos de Vegas, les casinos de Monaco, les casinos d'Auville, qui l'arnaquaient et qui ne reverront jamais leur argent, je propose un peu de vaseline, tout simplement. Des fois, un bon remède de grand-mère suffit. Bon, allez. La voix est parfaite. Merci. Oui, j'attendais votre diagnostic, monsieur Soto. Très bon diagnostic. Merci Nicolas Cantou, qu'on retrouve en direct de demain à 8h40 pour la revue de presse.